C'est que moi j'arrive à comprendre, dans la vie de mon père, parce que mon père, je ne suis pas Dieu, parce que ma mère est seule, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Dieu, parce que mon frère, ma famille, me débarque d'années à l'Église, je ne suis pas Dieu, parce que mes amis vont à l'Église, non, je suis mature, Dieu m'a donné la maturité, parce que le jour où je serai avec Dieu, le jour où je serai devant Dieu, je serai seul, je rendrai mes pauvres comptes à moi, ni à ma famille, ni à mes enfants, ni à ma famille, ni à n'importe qui, je serai là pour dire, Seigneur, la mission que tu m'as donnée, confiée, pour accomplir, Je l'ai accompli, oui, oui, Christ nous a porté l'exemple, il a dit, Papa, tout est accompli, c'est là pour dire que non, de sa part à lui, il a accompli aussi sa part à lui, sa mission à lui, sa mission qui était les saluts de l'humanité, la délivrance du monde, écraser la tête du serpent, nous réconcilier avec Dieu, ramener le royaume des cieux auprès de nous, nous ouvrir le chemin du paradis, nous donner le Saint-Esprit qui va nous garder, au-delà, au-delà, jusqu'à accomplir nos missions, comme lui aussi, il a accompli ça, hein, sa mission. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas seul, parce que Jésus connaît nos incapacités, Jésus connaît nos imperfections, Jésus connaît nos limites, il a dit, oui, je ne vous laisserai pas seul, je vais vous aider, comment vous aider, en nous donnant l'esprit, son esprit, il a dit, l'esprit de la puissance, l'esprit de la force, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la sagesse, l'esprit du feu, quand vous n'en avez déjà, pour combattre les œuvres du diable, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, quand nous crions, au nom de Jésus, le Saint-Esprit, qui est la puissance, il a dit quoi, vous recevez quoi, une puissance, le Saint-Esprit est une puissance en nous, alléluia, c'est le Saint-Esprit qui agit au moment de nos combats, voilà pourquoi il a dit, il a fait des non-combats, c'est quoi, au travers du Saint-Esprit, il nous a donné la victoire, alléluia, voilà pourquoi, je me dis, quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il ne sera jamais guidé par le monde, il ne sera jamais guidé par les gens, il ne sera jamais guidé par la famille, il sera guidé par l'Esprit de Dieu, alléluia, l'Esprit de Dieu, c'est ce que nous appelons, le Saint, parce que Dieu est Saint, il ne peut que donner un Saint-Esprit, voilà pourquoi Jésus, on l'appelle Saint, parce qu'il vient de Dieu, le Saint, l'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit, viendront au pouvoir, et vous croyez que, ce que le Saint-Esprit donne, peut avoir le péché, ce que Dieu donne, peut avoir le péché, non, ce qui sort de Dieu est Saint, voilà pourquoi, nous sommes en train de suivre cet enseignement, bien-aimé, en suivant cet enseignement, tu vas comprendre, car il y a de l'opposé, quel est cet enseignement, tu vas comprendre la Bible, de Genèse, de l'Esprit, bien sûr, nous faisons, ce qu'on appelle, le Saint-Esprit, on ne va pas en détail, car il nous est petit, le chose, ici, le Seigneur nous a donné, cet enseignement, qui est vaste, Marc 4, Marc Javik 4, je dois comprendre, bien-aimé, quelle est la cause, de problèmes du monde, bien-aimé, beaucoup de gens croient que, la cause du problème du monde, c'est la famille, non, ce n'est pas pour la famille, il y a la source, de tous les problèmes du monde, il y en a une source, si vous comprenez, cette source-là, cette source-là, a maintenant des liens, naissance à des rivières, Alléluia, 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 Voilà pourquoi nous allons nous tenir de vous pour lire la parole de Dieu, Marc chapitre 4, du 21ème verset, Marc chapitre 4, Marc chapitre 4, du 35ème verset, au 41ème, j'ai lu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, C'est le jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord, après avoir envoyé la foule, ils les amènerent dans la barque, où ils se trouvaient, il y avait aussi d'autres barques, avec lui, il s'éleva un grand tourbillon, et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle s'est remplissée déjà, et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin, ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons, s'étant réveillé, il menaça les vents, et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa, et il y eut un grand calme, puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Ils firent saisir d'une grande frayeur, et il s'est mis les uns aux autres, il s'est dit, pardon, il s'est dit les uns aux autres, qu'il est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer. C'est la parole de l'Internel. On acclame tout ce dont elle dit. Applaudissements Bienvenue, Md. le Seigneur. C'est ça la situation du monde actuel. Le monde actuel, personne ne peut te dire où nous allons, où nous allons atterrir, qu'est-ce qui va arriver ? Personne ici. Le monde est en train de bouger, bienvenue, Md. le Seigneur. Le monde est en train, par-ci, par-là, bien-aimé, dans tous les pays, dans tous les continents, bien-aimé, le monde est en train de bouger. Nous ne savons plus là où mettre le pied, bien-aimé, regardez aujourd'hui, vous pouvez comprendre qu'il y a des grands pays, là où il y a des savants, là où il y a la grande technologie Yahweh, les pays, peuvent se confiner aujourd'hui. La France confinée, Belgique confinée, Londres confinée, l'Europe confinée, Dubaï confinée. On ne sait plus, la Chine. Regardez ce qui se passe aujourd'hui aux Etats-Unis. du Jean Mévi, les Etats-Unis, le pays de la démocratie, bien-aimé de le Seigneur, la corruption, l'injustice, sans président, il y a le marche. J'ai suivi aujourd'hui, les partisans de Donald Trump marchaient dans tous les Etats-Unis. Donald Trump déclarait faute. Je pouvais bien comprendre si c'était les Trumps. Je pouvais bien comprendre si c'était Payolo et Fakir. Parce que nous n'avons pas d'appareil. Nous achetons des appareils. nous pouvons, ils peuvent tripoter. Mais bien-aimé de la Seigneur, les Etats-Unis. Les Etats-Unis. Quel est le savant que les Etats-Unis manquent ? Quelle est la technologie que les Etats-Unis manquent ? Oh, bien-aimé ! Tout en pourrie de la Seigneur, il est capable. Celui qui a le dernier mot, bien-aimé, ce n'est pas la politique. Celui qui a le dernier mot, ce n'est pas le savant. Celui qui a le dernier mot, ce n'est pas le docteur, bien-aimé. Le monde est comme si nous sommes dans un bateau. Nous naviguons, mais avec des vagues. Bien-aimé, vous pouvez comprendre qu'il y aura coronavirus. Bien-aimé, nous avons connu des jours jaunes. Nous avons connu des épidémies. des pandémies, bien-aimé. Mais celle-ci est la plus pure. Celle-ci est la plus pure, bien-aimé de la Seigneur. Mais si nous analysons la nature même de ces virus, c'est la moindre de tous les virus. Bien-aimé, est-ce que vous savez que le coronavirus est moins efficace que la malaria ? Bien-aimé, la malaria est plus efficace que le coronavirus. Mais le coronavirus tue plus que la malaria. Bien-aimé, la Seigneur, vous savez que le coronavirus est moins efficace que la tuberculose ? Mais le coronavirus tue plus que la tuberculose. est-ce que vous savez que le coronavirus est moins efficace que le sida ? Mais en regardant les dégâts, le sida est là, il n'y a pas eu de confinement. la vie d'entrée de combattre la malaria. En aucun jour, il y a une confinement. En aucun jour. Le coronavirus est transmissible et la malaria est transmissible. Mais en aucun jour, on s'est occupé de la malaria comme coronavirus. Bien-aimé, je le dis très haut, il y a une main noire derrière cette maladie. L'Afrique a souffert de la malaria ! Thylphoïde ! Bien-aimé, on n'est jamais venu aider l'Afrique pour confiner l'Afrique. Il n'y a jamais eu de masque quand l'Afrique a connu la tuberculose. On ne nous a jamais imposé le masque. Bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons que Dieu, comme notre soutien. Confiez-vous à l'Eternel, bien-aimé ! Confiez-vous à l'Eternel, vous serez affermis. Confiez-vous à la parole de Dieu, aux prophètes, et vous resterez. On acclame tous notre Dieu. Applaudissements Bien-aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne le message, vous devez écrire. Donc, la vie d'un homme, que je sois que tu sois chrétien, ou non chrétien, tu dois affronter. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, que le problème va te fouiller, non ! Ce n'est pas parce que tu es chrétien, que tu seras à l'embrie, les difficultés, non ! Jésus a souffert. Jésus, de sa jeunesse, on l'a appelé fils des charpentiers. Jésus a fait le bois. Ce n'était pas facile. Jésus avait appris à faire le bois, à faire des chaises, à faire des lits, par exemple, à faire des tables. pour que les autres se soignent avec. Pour que les autres se soignent avec. Il avait besoin de boire et souffrir. Lui qui était Dieu, regardez-vous-même la naissance de notre Seigneur. Notre Seigneur est né où ? Dans l'auberge. Notre Seigneur est né où ? Dans l'auberge. Dans l'auberge. Notre Seigneur est né où ? Dans quelles conditions ? Marie. Avait accouché. Sans. Aide-soignant. Sans. C'est que vous appelez accoucheuse. Je me demande. Les cordons militaires de Jésus étaient coupés avec quoi ? Je pense qu'avec un couteau. Parce que je ne pense pas qu'il y avait un ciseau. Je crois que c'était avec un couteau. Quelle douleur. Quelle douleur. Vous savez que Jésus, dans sa naissance, n'avait pas pris de l'ail. Il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Il n'en avait. beaucoup viennent à l'église. Mais ne connaissent pas, en réalité, les dieux qui viennent chercher. Beaucoup viennent à l'église. Ils ne connaissent pas, en réalité, les dieux qui sont venus servir. Beaucoup viennent à l'église. Ils ne savent pas l'importance de ces dieux-là qui sont venus chercher. Beaucoup viennent à l'église. C'est parce qu'ils ont besoin des traversées. Ils ont besoin du voyage. Ils ont besoin du commerce. Ils ont besoin de l'argent, des finances. Ils ont besoin de la promotion de le travail. Ils ont besoin des mariages. Ils ont besoin de trouver un travail. Ils ont besoin que Jésus des enlèves de la pauvreté. Ils ont besoin d'une bonne vie. Bien-aimés, on ne cherche pas Dieu par intérêt. Ne cherchez pas Dieu par intérêt. Bien-aimés, que vous ayez le travail ou pas, Jésus restera seulement votre Dieu. Que vous ayez le mariage ou pas, que Jésus reste votre Dieu. Que vous ayez les enfants ou pas, que Jésus reste votre Dieu. Vous savez pourquoi nous appelons Jésus notre Seigneur ? Vous savez ? Le Seigneur veut dire pas. Le Seigneur veut dire le maître de l'homme. Mais pourquoi après Jésus, le Seigneur ? Mais en réalité, Jésus n'est pas le maître de l'homme. Ils conduisent leur vie, selon eux. Bien-aimés de le Seigneur, on ne peut pas mélanger Jésus et maman. On ne peut pas mélanger Jésus et le monde bien-aimés. On ne peut pas servir de maître bien-aimés. Bien-aimés. Quand je me demande, comment je peux me retrouver à l'église en train de servir Dieu ? Et le samedi servir le monde ? En réalité, j'essaie. Dis-moi réalité, j'essaie. Comment tu peux bien-aimés raisonner ? Le samedi, c'est dans la maison avec un sorcier, et fétiché. Le dimanche, je suis venu adorer Dieu. Je te pose la question. En réalité, tu sais qui ? Dis-moi. En réalité, tu sais qui ? Le soir, tu as ton horloge. Le matin, le dimanche, tu as l'église. Bien-aimés. En réalité, tu sais qui ? En réalité, tu dois chasser. Qui servis, tu dois chasser. Voilà. La Bible dit, Jésus savait que Thomas, dans son cœur, avait des doutes sur lui. Jésus le savait. Parce que le jour où, on est venu dire à Thomas, Thomas, le Seigneur, est ressuscité. Thomas dit, jamais. Jamais. Qui se ressuscitait ? Jésus, laissez-moi cette histoire-là. Vous êtes toi avec lui, c'est fini. As-tu déjà vu ? Un homme mouré et ressuscité. Jésus, Thomas, nous l'avons vu. Le Seigneur nous a apparu. Le Seigneur nous a apparu. Oh, bien-aimés de le Seigneur, beaucoup de gens qui viennent à l'église ne savent pas qui ils sont venus servir. Ils sont là appelés chrétiens. Mais en réalité, ils ne savaient pas qu'ils sont venus servir. Bien-aimés. Thomas était là. Pierre était là. Jésus savait qu'un jour, Pierre allait les nier. Il savait, bien-aimés, vous êtes nombrés ici. Mais si nous regardons le caractère, le comportement de chacun, nous verrons que non. beaucoup ne connaissent pas encore Dieu. Beaucoup ne craignent pas encore Dieu. Beaucoup ne servent pas encore Dieu. On sert Dieu dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. On sert Dieu parce qu'il est le Maître. Devant le Maître, devant le Maître, on tremble. Le Maître. C'est lui qui a le dernier mot. Tantais. Reviens. Jésus savait, il a dit, aujourd'hui, je vais amener les disciples qu'ils sont à un niveau qu'ils sont tiges. Il y a de même. Il y a des situations où Dieu nous fait passer. C'est pour nous montrer qui il est. Des fois, avoir dit, ou les gens disent que non, c'est fini pour lui. Ils sont surpris, les Seigneurs intérieurs. Pour montrer qu'il est le Seigneur qui a le dernier mot. Je ne le ferai pas. Bienvenue. Dans les situations où les gens disent que non, impossible de réussir. Le Seigneur dit, celui qui croit en moi, même s'il est balade, je vais le payer. Bienvenue. Les Seigneurs, je veux dire une chose. Le Seigneur connaît la nature de tout un chacun. Le cœur de tout un chacun. Il a dit, passons sur notre bord. C'est ça. Le but de Jésus. Le but de Dieu est de te voir à un autre niveau. Le but de Dieu est de te voir monter des connaissances. Le but de Dieu est de voir ta foi monter. Le but de Dieu est de voir ton amour monter. Il a dit, mon serviteur montera, célébrera, célébrera très haut. Allons-y. Il a dit, parlons sur notre bord. Bien-aimé, le Seigneur nous attend de l'autre côté. J'ai dit, dans le secteur, tu ne seras pas comme ça. Tu ne seras pas comme ça. Parce que le Seigneur t'attend de notre côté. Le Seigneur t'attend de notre nouveau. Le Seigneur t'attend de notre témoignage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas passer de notre niveau. Les gens que voient aujourd'hui de notre côté, le côté de la souffrance, le côté de pleurs, le côté de la lamentation. Il y aura un moment où tu vas passer de ce côté-là, à un côté de témoignage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il est parti avec. Il a dit, renvoyons notre barque. Nous avons parlé de cela. Renvoyons notre barque. Bien-aimé, il y a des moments où nous devons renvoyer le barque qui nous suive, le barque qui s'attache à nous, quand c'est inutile. Bien-aimé, quand tu vois que non, cette personne-là est inutile, il faut quoi? Il faut le renvoyer. Si tu vois, la vie me dit, cette chose-là, t'amène à rater le ciel, t'amène à rater la gloire de Dieu, il faut faire quoi? Les couper. Même si c'est ton oeil, il faut la lever. Même si c'est ton bras, il faut la lever. Il faut que même tu rentres au ciel avec un seul bras. Il y a des marques et illitimes qui nous suivent, bien-aimés. Il y a des marques et illitimes qui s'attachent à nous. Il faut les renvoyer. Il faut les renvoyer, bien-aimés. Quand tu as des amis, nous avons parlé ici des anciens compagnons. Les anciens compagnons, bien-aimés, ceux qui t'ont abandonné quand tu étais encore nu, ceux qui t'ont négligé quand tu étais encore nu, ceux qui sont séparés de toi car ils voyaient rien en toi. Oh, bien-aimés, les anciens compagnons non convertis. Bien-aimés, ce sont des marques et illitimes. Bien-aimés, il y a des gens que nous avons appelés les anciens, les anciens compagnons. ils sont là, c'est le monde bien-aimés pour suivre ta vie. Quand ils te voient réussir, quand ils te voient réussir, ils apparaissent. Ils cherchent ton numéro. Aïe, 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 les anciens compagnons vont t'amener dans la vie du passé. Les anciens compagnons vont t'amener seulement à penser au passé. Les anciens compagnons vont te faire faire tout pour seulement te faire régresser. Ce sont des barques inutiles, venez-le. Ce sont des barques inutiles. La vie lui dit ceci. Ne vous souvenez plus aux événements. Ne vous souvenez plus. Beaucoup de gens font des erreurs aujourd'hui. Et ça c'est mon ancien compagnon. Mon ancien compil, venez-le. Ecoutez, je vais te dire la vérité. Vous savez quand les choses changent. Quand les années avancent, les hommes changent. Le corps change. La mentalité change. Les habitudes, tout change. Yaya, laisse-moi te dire la vérité. Tu crois, la femme que tu as vécue, quand elle était vieille, aujourd'hui elle a pas vieille. Laisse-moi vous dire la vérité. Les choses en est vaut. Oh, oh. Y'a plus de... Allez nous là. Un. Un, viens ça. Ne croyez-lui. Même si tu le vois. Le corps bombé. Viens les mains. Attention. Peut-être que dans son parcours, elle est censé être un homme malade. Elle commence à parler méritant. Surtout en Europe. Surtout en Europe. Tu ne peux pas lui discerner qu'il est malade et qu'il ne l'est pas. Y'avait un garçon ici. En Turquie. Qui ne voyait pas les femmes. Qui ne voyait pas les femmes. Quand tu viens. Ah, cette femme-là. Viens, viens, viens. Il est sorti. Il s'allait le sida. Un, mon chéri. Il lui a donné le sida. Quand il a appris qu'il avait le sida. Aujourd'hui, il s'allait. Quand il vient les filles. Il est sorti un peu d'ici. Il a laissé. Viens-le. Les anciens compagnons. Sont. Une source de malheur. Une source de malheur. Ils viendront quand tu as réussi. Quand tu n'as pas réussi. Tu ne le verras pas. Ils vont chercher ton numéro sur Messenger. Sur Facebook. Yaya. 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 Bien senti. Yaya. Le bon temps. Yaya. Oui. Nous allons nous souvenir du bon temps. Mais, le bon temps est déjà pas. C'est qui est passé. Yaya. Les anciens compagnons sont impolis, même s'ils te voient avec ton fiancé, ils te voient avec ton mari, ils te voient avec ta femme, viens de venir le Seigneur, il ne va jamais te respecter, te respecter, jamais, il ne va te respecter, pourquoi? Il connait ton corps, il connait ta liquidité, même si aujourd'hui tu es devenu maman pas saine, il ne va jamais t'appeler maman pas saine, tu viens, eh, come on, ah, dans jeun, ah, tu es devenu mon rembourse saine, il va même te toucher, Souza, ils n'ont jamais eu peur, hein, quand tu les rencontres, il va te parler, il va souvent te parler, dans l'oreille, il va dire, comment, ça va, tout le monde dit, viens de venir, écoutez ces histoires-là, avec les anciens compagnons, il faut baladir, Il va commencer à t'appeler, il va commencer à t'appeler, même à 2h du matin, même à 3h du matin, à tout moment, quand il sait que tu as réussi, Ce sont des barques, qu'il faut renvoyer, bien aimé le Seigneur, Jésus a renvoyé les barques, parce que c'était des barques inutiles, inutiles, bien aimé le Seigneur, Nous sommes chargés de gens qui sont inutiles, tu le vois, il est à côté de toi, eh, quand tu es là, mon ami, mon bras, ma jambe, mais quand tu n'es pas là, c'est lui qui va aller dire n'importe quoi sur lui, bien aimé, C'est son des barques, ah, ah, renvoyé, tu as un ami, qui n'accepte pas tes valeurs, qui ne reconnaît pas tes valeurs, c'est son des barques, ah, attention, il y a des choses qui alourdissent la marche, Bien aimé, Dieu accepte la séparation, Dieu n'aime pas la division, mais Dieu accepte la séparation, quand ça ne marche pas, bien aimé le Seigneur, dans les affaires, qu'est-ce qu'on fait, on se sépare de la bière, Après, on m'a dit à l'autre, l'autre, Dieu est mon neveu, mais je crois que le problème arrive, avant que la division arrive, je préfère que nous nous sépare, choisis le terrain, Si tu vas à gauche, moi je peux y arriver, ils se sont serrés, un jour, ils se sont prêts, mais dans les affaires, ils se sont faits quoi ? Nous restons famille, papa, toi à gauche, moi à A, bien aimé, attention à nos affaires, quand tu vois que cet homme, cette femme-là, est suspecte, louche, ton esprit, t'a dit quelque chose, toi, j'ai dit, avant qu'il soit trop tard, renvoie la barre, Parce que le Seigneur qui est en nous, nous convainc, nous donne l'intelligence et la sainte. Aux 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple, périfautilé, Bien aimé le Seigneur, la Bible dit, ils sont partis, arrivé là-bas, les vins sont venus, Le flou est venu, commencez à entrer dans la barre, la présence de Jésus qui est là. Bien aimé, je vais te dire, même devant les problèmes, garde Dieu, garde Jésus, garde ta foi. La Bible dit, la foi est une ferme à assurance. Bien aimé, si tu gardes la foi, tu gardes Jésus, même si le vent arrive, Même si les tempêtes arrivent, mais tu trouves la foi, bien aimé, La barre qui ne pourra jamais chanter, jamais être inversée. Pourquoi ? Parce qu'il y a la foi. Il y a la foi. Et bien, 11, verset 6, la Bible dit, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui sont là ? Crois que Jésus, que Dieu existe, et il est le rémunérateur des secrets. C'est tout ce qui fait dans Jésus. Crois d'abord, 1, que Dieu existe, 2, il est le rémunérateur, celui qui paie, celui qui aide, celui qui bénit. Alléluia, la foi. Et quand il y a la foi, quand la foi est là, La Bible dit, il fait taire la tempête. Il fait taire les vents. Quand Jésus s'est l'air, le bien aimé, les vents disparaissent. Pourquoi ? Parce qu'il y a le prince de la terre. Deux choses qui nous arrivent, qui nous amènent le vent, c'est la peur et la manque de la foi. Jésus a dit à nos disciples, pourquoi avez-vous peur ? Bien aimé, quand nous avons Jésus, on n'a pas de raison d'avoir peur. Parce que Jésus a dit, avec moi, vous ferez des espoirs, des espoirs, des espoirs, des émails. Avec Jésus, vous ferez des espoirs. Pourquoi tu as peur ? Même si tu vois que non, les affaires intérêts ne bougent. N'a pas peur. N'a pas peur. N'a pas peur. Jérémie 33. T'as vu le livre ? Invente-moi. Je t'ai répondu. Et je te montrerai. Jésus. Sachez. Bien aimé. La réponse est dans la Bible. Garde-toi. Regarde aujourd'hui. Les gens ont peur de le coronavirus. Bien aimé. Si Dieu est en train de guérir le sida, le coronavirus c'est quoi ? Si Dieu est en train de guérir le coronavirus, c'est quoi ? Si Dieu est en train de guérir le coronavirus, c'est quoi ? Si Dieu est en train de guérir le coronavirus, c'est quoi ? Si Dieu est en train de guérir le bien aimé, le cancer, le coronavirus c'est quoi ? Bien aimé. Les gens ont peur aujourd'hui. Le monde est dans la peur. Bien aimé. La Bible dit, n'aie pas peur. 366 fois, la Bible nous dit, ne soyez pas effrayés. N'aie pas peur. Pourquoi ? Parce que Dieu sait que la stratégie du diable, c'est la peur. C'est la peur. Quand le diable est à Paris, à Ève, il a dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas le fruit de ce jardin ? Ève a eu peur. Dieu a dit, nous allons manger tout, sauf seulement le fruit de l'âme, de la vie et de la mort. La peur. La peur de quoi ? De la mort. Le diable a dit, non, 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 vous ne mourrez pas. Le diable a donné une force assurante à Ève. Il a dit, vous ne mourrez pas. Alors que la parole de Dieu, quand elle est sortie, elle n'éventerait jamais. Dans la parole de Dieu, il y a la sémonce de la vie qui est de la mort. Comme Dieu avait dit à Adam, c'était une alliance. le jour où vous mangerez, vous vous mourrez. Le diable a compréhé la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est ennemi. C'est lui qui compréhé la parole de Dieu. Il est ennemi de Dieu. Parce que Dieu est la parole. Jean 1, verset 1. Au commencement était ? La parole était avec ? La parole était Dieu. Nous ne voyons pas Dieu, mais Dieu, on les voit par sa parole. Celui qui contendit la parole de Dieu, s'est fait aimer lui de Dieu. Il est du diable, parce que le diable c'est un moteur. Il est là pour contendir la parole de Dieu. Il a dit à elle, non, vous ne pouvez pas. Alors que Dieu m'a dit à Adam, le jour où vous mangez, vous, est-ce qu'il n'y a pas d'amour? Qui a raison? Qui a raison? Qui a raison? Entre la parole du diable et la parole de Dieu, qui a raison aujourd'hui? Qui a raison le péché en Dieu, le péché en mené quoi? Qui a raison? Qui a raison? Qui a raison? Dieu a dit, pourquoi vous ne pouvez pas? Deuxièmement, Jésus a dit, les gens du péché de foi, bien aimer le Seigneur, la foi. La foi, c'est le secret d'un enfant de Dieu. J'ai aimé, nous avons eu une sœur dans cette église, qui était venue de Kinshasa. Elle est venue, elle était dans son hôtel. Elle a assisté avec nous, la prière de Nimouch, une sœur grosse, qui était venue. Son départ, le jour de son départ. À l'aéroport, au limite, je ne parle pas. Corona-duris. La sœur a pris. Hé, Jésus. J'ai fait les analyses au Congo négatives. Je suis venu, j'ai fait mes courses. Où est-ce que j'ai attrapé sœur? Bien aimé. Alors que la sœur avait fait seulement une petite fièvre. Quand elle a fait une petite fièvre, Arrivée à l'aéroport, on prend la températive, puis la faible, c'est dans l'église. Comme maintenant, quand tu as la faible, on ne fait ce que je ne me parle pas, on ne boit la faible, on dit quoi? Corona-duris. Gaïa, Arrivée, tu vas à l'aéroport, on prend la températive. Pas mieux d'attendre, hein? Si tu sais que non, tu as fait un peu de fièvre, qu'est-ce que ça? Eh, c'est où? Oui, c'est ça. Oh, je vais rouler, c'est-à-dire? Je vais prendre l'argent. Je vais me prendre de l'argent. Mais la police vient me prendre le Corona. Températive. Là, j'ai l'air. Je ne sais pas, je vais me tuer, je ne vais pas te faire. Mais, je n'ai pas Corona. Quarantaine, quatorze. Là-bas, on est venus, c'est le mois de soir, on repart. Quatorze. C'est là qu'on passe à vous. Hein? Non, non, on ne l'a pas, 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 on ne l'a pas. Elle a dit, cette fois-ci, après du jour, la serre a craqué. Elle a dit, je vais les enlever, les amis, je vais les porter la nuit, et j'ai dit, hé, c'est pas, on va ajouter encore une autre, par la nuit ici. On va t'ajouter encore une autre. Ici, les blocs n'ont pas peur de la nuit. C'est l'Africain qui a peur de la nuit. Les blocs n'ont pas peur de la nuit. vidéo ! On ne l'a pas, les nez. Télévision, Internet, réville, photos, films porno, est-ce que les blancs perdent la nuit? C'est l'Africain qui a peur de la nuit. il ya là devant les policiers même si tu avais mis à nous amener ou le centre les malaliments à nos pas les liens sur les armes de mécan températive pour la crise si tu essaies d'aller voir les amis bas on va les déplacer maintenant s'entendre ou homer de pied on va te considérer dit bon non mais j'aimerais combat après 14 jours on va t'aider et libérer bien aimé dans le seigneur après on se joue il m'a oublié pour vous mangez le combat atteint seulement les quatre heures comme il était un moulou m'a bien fait ah bien aimé dans le deuxième jour yaya qui peut m'amener le foufouine et là bas qui va arriver là bas amener le foufou qui va arriver là bas yaya continue avec ça et tu en bas après 14 jours elle est sortie elle est arrivée à l'hôtel à charaï déjà dans les taxis et là yaya viens et dis ma mêche de ne pas amener le foufou ma mêche de ne mêche de ne mêche de ne mêche ma mêche de pardon amène nous le foufou on a amené le foufou je te dis a la quantité que c'est une femme-là à manger. Je vous dis, la qualité familiale, la qualité, sachez que c'est vraiment la qualité. Bien aimé, on vous dit comment, les dernières années. Bien aimé, écoutez encore, à l'hôpital, parce que j'ai un hôtel, il vient, il prend la température, il fait l'examen, il va faire un hôpital, il t'amène les résultats sans l'hôpital. C'est un travail, c'est dans mon hôpital. Le docteur est venu, réglé, à mener, on n'a pas dit au docteur que la serre était dans les centres. On lui a dit qu'elle était d'arrêt. Le docteur a fait l'examen, le matin, le soir, le docteur est venu avec les résultats, négatifs. Il a dit mais il y a un problème. Je lui ai dit, qu'à desуется suré, enitto. Je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, ce ne 3 je lui ai dit, je l' C'est réparti ! Moi, ça taille ! Vous comprenez ? Hein ? Moi, hein ? Vous n'avez pas marqué ? C'est réparti ? On y va, les locaux ! On dégage ! Aujourd'hui, il est au pays ! Attends le pontier ! Il est grandier ! Et remercie l'Eglise ! On acclame tous ceux !